Bonjour Fabio ! Bonjour, comment tu vas ? Ça va, nickel. Tu m'entends bien là ? Je m'entends très très bien. Déjà pour commencer, comment se passe pour toi ce confinement ? Franchement, honnêtement, très bien. Tous mes proches vont bien, donc déjà c'est la priorité. Ça me permet de prendre le temps aussi pour moi, de profiter de ma fille. Je prépare tranquillement la saison prochaine. En plus, formation BE, donc il y a du taf. Oui, clairement. J'en profite, j'en profite, j'en profite. Donc, pour revenir, pour commencer déjà par ta saison avant de passer au U18, première saison au niveau national avec les U17 et vous arrivez à vous maintenir. C'est une satisfaction pour toi ? C'était un objectif à la base ? Oui, ça faisait plusieurs années en 17 terrain qu'on était proche de la montée. On a réussi à faire une belle montée l'année dernière avec un super groupe. Et là, réussir à monter, de se maintenir derrière avec une belle saison, à beaucoup de progrès, un début difficile. Parce qu'on a commencé avec, sur les cinq premiers matchs, quatre défaites. Donc, il fallait que moi, déjà, je m'adapte au niveau. Il fallait que les joueurs s'adaptent aussi. Le groupe devait se constituer, devait progresser. Et franchement, j'ai pris énormément de plaisir. J'ai beaucoup appris. Déjà, individuellement, j'ai beaucoup appris. Je pense que les garçons aussi ont beaucoup appris. J'avais un très, très bon groupe. Et franchement, c'était une très belle année. Dommage que ça se finisse comme ça. Je suis frustré, comme beaucoup de monde, je pense, de ne pas aller jusqu'au bout. Mais c'était vraiment une belle année. Beaucoup appris. C'était intéressant et content de se maintenir pour donner de la continuité au club et à ce qu'on a fait auparavant. Qu'est-ce qui t'a surpris dans ce championnat ? Comme tu dis, tu as commencé par quatre défaites en cinq journées. Justement, qu'est-ce qui t'a un petit peu surpris ? On joue des centres de formation. Sur les cinq premières journées, on joue trois centres de formation. Le contenu n'est pas le même. Le championnat de 17-1 était difficile. Mais là, on a d'autres adversaires. On a une opposition qui est complètement différente. Du coup, ça part beaucoup par du jeu. Ils ont des automatismes que nous, les clubs amateurs, c'est difficile d'avoir au mois de septembre. Du coup, en plus, on a enchaîné beaucoup de matchs. C'est s'adapter. Le mot, c'était vraiment de s'adapter pour les joueurs, pour moi, pour toutes les personnes qui suivaient aussi l'équipe, qui étaient avec moi, le staff qui était avec moi aussi, Adrien, Sofiane, qui me suivent depuis des années. On a vu tout de suite que 17-1, 17 nationaux, ce n'était pas la même chose. Il y a des choses qui étaient complètement différentes. Justement, jouer des clubs pros, par exemple, c'est vrai que c'est surprenant. Comment les joueurs, justement, le vivent ? Parce que ça doit un petit peu les impressionner dans un premier temps. Là, tu as parlé du mot impressionner. J'ai en tête le premier match contre Nancy, quand on va à Nancy. On fait vraiment un bon match sur l'ensemble pour un premier match. Mais j'ai senti les joueurs, et je pense qu'ils pourront confirmer sans problème, complètement tétanisés. Ils avaient peur de mal faire, peur de se tromper. On ne jouait pas libérés. On n'a pas joué libérés du tout. Mais je répète encore une fois, sur ce match, on a énormément appris. On a énormément appris. Moi, le premier, les joueurs étaient très déçus à la fin du match. Mais le discours que j'ai tenu et qu'on a tous tenu auvers eux, c'était qu'on n'a pas été ridicules du tout pour un premier match qui était en plus fin août. Donc, c'était tôt. Franchement, très content de cette première expérience, parce que je m'en rappellerai pendant très longtemps. Parce que pour moi, c'était nouveau. Et pour les joueurs, je me rappelle de cette première mi-temps. On était tétanisés. Donc, on a réussi à faire des bonnes choses. Et je suis content des progrès, surtout des progrès sur toute cette saison. Et même face au club pro. Parce qu'au début, on avait du mal à suivre le rythme. Et au final, on a réussi à faire des très belles victoires contre des clubs pro, à domicile comme à l'extérieur. Et à tenir tête, surtout à tenir tête, à rivaliser. Donc, très content. Très content de cette année. Franchement, très content. Je regarde beaucoup de matchs U17 et U19 nationaux. Je les suis beaucoup. J'en filme pas mal aussi. On voit souvent quand même les clubs amateurs, quand ils se déplacent ou quand ils doivent recevoir des clubs pro, changer un peu leur philosophie de jeu, rester un peu plus derrière avec un bloc très serré, très bas. Toi également, tu étais plus dans ce côté-là. Ou tu voulais rester vraiment sur ta philosophie ? Qui t'apprend une valise ? Alors, les premiers matchs, j'étais sur observer. Essayer de comprendre les problèmes qui nous sont posés. J'ai le match de Metz en tête, la troisième journée, où on est parti dans l'idée d'aller chercher très haut. Dès l'engagement, ils nous ont fait une séquence extraordinaire. Je pense qu'ils ont mis toute l'énergie possible. Les garçons, on avait préparé cet entame de match. Mais quand ils t'enchaînent 10, 12, 15 passes d'affilée ou tu cours après le ballon, après, tu es obligé de t'adapter. Et peut-être qu'on n'était aussi pas prêt à faire ce genre de pressing, d'aller chercher haut l'adversaire. Du coup, on a dû s'adapter. Meilleur deuxième mi-temps, du coup. Mais après, au fil du temps, on a réussi à aller chercher haut les équipes. Moi, je n'aime pas être passif et attendre. Après, il y a des fois, tu es obligé. Tu es obligé. Il y a des fois, c'est les meilleures solutions. Mais aller chercher haut l'équipe adverse, on a beaucoup travaillé. Et ça a marché. Ça a marché sur des matchs. Le dernier match contre Reims, c'est quand tu joues contre une équipe pro qui maîtrise quand même son ballon et qui met tout en œuvre pour réussir à sortir du pressing. Et si tu ne fais pas bien, comme sur le dernier match, on a fait des erreurs collectives et individuelles. On a pris des buts qu'on aurait pu éviter de prendre, surtout qu'on ne prenait plus depuis un moment. Et c'est des risques à prendre. Mais après, moi, j'ai une ligne de conduite. J'essaie de m'y tenir. Donc, ça ne marche, ça ne marche pas. Des fois, tu essaies de corriger. Après, quand on fait des erreurs, moi, le premier, j'essaie de remettre en question, de comprendre ce qui n'a pas été. Donc, je pense que quand on a des mauvais résultats, nous, les premiers en tant que coach, il faut qu'on réfléchisse à trouver des solutions face à ça. Est-ce qu'il y a un projet de jeu commun à tous les éducateurs du club, en tout cas du foot à 11 ? Ou est-ce que chacun a ses trucs ? Mais il y a quand même une petite ligne directrice ? Alors, oui, il y a quand même une ligne directrice. Il y a vraiment une ligne directrice. On est quand même très joueurs à Montfermeil. Il y a beaucoup d'équipes très, très, très joueuses. Moi, quand je suis arrivé, j'ai été marqué la première année. Je n'étais pas encore au club. Je suis venu voir les… Il y a six ans de ça. Je suis venu voir les premiers matchs, les 14, les 15. Ça jouait très, très bien au ballon. C'était très, très, très plaisant. Et du coup, tu es content quand tu arrives dans un nouveau club et que tu vois que ça joue au football, que ce n'est pas que sur du jeu direct. Après, je respecte. Tout le monde fait ce qu'il veut faire. Ça, c'est son choix. Mais moi, je ne prends plus ce style de jeu-là, ce projet de jeu-là et j'en suis pleinement partisan. Et moi, je suis content de pouvoir travailler avec d'autres éducateurs aussi au club parce qu'on parle de moi d'ailleurs de ce que j'ai fait cette année. Mais le groupe d'éducateurs qui est au club est exceptionnel. On s'entend super bien. On communique beaucoup. Même là, pendant le confinement, on communique beaucoup sur plein de choses. Donc, il y a une ligne de conduite qui est réelle que je passe des plus petits jusqu'aux seniors, même jusqu'aux seniors, même vétérans, j'ai envie de dire. Tout le monde essaie de jouer. Franchement, tout le monde essaie de jouer et propose des belles choses dans le jeu. Est-ce qu'on peut dire que Montfermeil, c'est un peu un tremplin pour les jeunes joueurs ou pour ceux qui ont un peu besoin de se relancer ? Oui, parce qu'aujourd'hui, on a la chance de pouvoir faire toutes les années beaucoup de signatures. Beaucoup de signatures. Et content de pouvoir aider les garçons à se projeter pour plus tard, pour faire réaliser potentiellement leurs rêves, parce que c'est un rêve pour eux, et réussir à les épauler, les orienter comme il faut. Après, s'ils réussissent, on sera les premiers contents. Après, malheureusement, ils ne réussissent pas tous. On sait très bien qu'après, il y a des retours de centre. Mais il y a beaucoup de signatures, beaucoup d'opportunités, beaucoup d'essais. Là, je suis un peu déçu aussi pour tous les garçons qui sont en 17 et même dans les autres catégories qui avaient des essais prévus au mois d'avril, pendant les vacances. C'est dommage aussi pour eux. Mais oui, le club fait en sorte de… On n'est pas les seuls, bien sûr, mais le club fait en sorte de pouvoir servir de tremplin aussi pour les garçons. Vous savez que vous avez 15 à 20 signatures par an. Pratiquement, c'est quand même énorme. Vous, du coup, de votre effectif actuel, tout le monde va, par la force des choses, rester ou il va y avoir des départs ? Non, il y a des signatures. Il y a des signatures. Du coup, il y en a pas mal qui devaient aller à l'issée, malheureusement. Ça ne se fera pas. Mais oui, il y a beaucoup de signatures. Franchement, toutes les dernières années, il y a eu vraiment énormément de signatures. Donc, content de pouvoir apporter ça aussi aux garçons parce qu'ils rêvent de ça. C'est leur projet individuel. Tant que leurs projets individuels, ils se font dans le collectif et que ça apporte un vrai plus à l'équipe au club, il faut continuer dans cette démarche-là. C'est important. Carrément. Pour revenir au U18 maintenant, là aussi, c'est une saison exceptionnelle. Ils finissent leader devant Meudon, ils se retrouvent à jouer en U19 nationaux. Vous, l'année dernière, c'était historique. Là, ça l'est également ? Ah oui, là, c'est également parce que le faire deux années de suite. Quand tu sais que Montfermeil, il y a 20 ans, se recréait, il y a 20 ans, on était au plus bas niveau. Bon, moi, je n'étais pas là. Il y a beaucoup de personnes au club qui ont très, très bien travaillé. Moi, c'est ma sixième année. Mais quand tu vois qu'en 20 ans, il y a 17 nationaux, 19 nationaux, surtout deux années de suite, c'est génial. Moi, je suis content aussi pour la génération 2002 parce qu'elle fait la montée en 17 nationaux, mais elle ne peut pas en profiter du coup parce qu'elle fait profiter le club. Elle fait profiter de tout le club. Mais ils se retrouvent en 18 terrains. Et avec la nouvelle réforme, le fait qu'ils puissent en profiter l'année prochaine, je suis vraiment content pour eux, pour le club. Je suis content pour toutes les personnes qui travaillent parce que le président, le directeur technique, Abdel, Ahmed, Valère, qui avait la 18 terrains qui monte avec les Tchis, qui vont profiter aussi de la 19. C'est le top pour le club. Même pour nous, proposer à des garçons 17 nationaux, 19 nationaux, des projets de 3 à 4 ans, on va leur proposer quelque chose de vraiment intéressant. C'est ça qui est intéressant. Oui, c'est vrai que là, même si vous l'étiez déjà, vous devenez encore plus un club attractif. Vous avez votre équipe senior en R2. Ça donne envie de rester, même pour un joueur, pratiquement de faire tout son cursus. Oui, dans l'idée, il peut partir sur 2, 3, 4, 5, 6 ans. Je veux dire, le joueur, il reste pendant 6, 7 ans. On lui propose des niveaux intéressants et ça, c'est top parce que malheureusement, il y a des clubs qui n'ont pas eu la possibilité de monter. Du coup, c'est dur des fois aussi quand tu as un gamin, tu travailles avec lui pendant 1, 2 ans et qu'il soit obligé de partir parce que c'est le jeu, c'est normal qu'il aille chercher le niveau le plus élevé possible. Mais du coup, qu'on puisse leur proposer ça pendant plusieurs années, c'est top. Franchement, c'est top pour le club, c'est génial. Le travail est très, très bien fait. Je répète, tous les éducateurs, on bosse ensemble, tous, 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 très, très bien ensemble. Je te demande, toi, depuis ton arrivée au club, comment le club a évolué ? Alors, comment il a évolué d'un point de vue ? Alors déjà, il y a un point important, c'est qu'il y avait l'ancien stade. Il y a le nouveau stade, le stade a été refait à neuf. Moi, je suis arrivé, c'était l'ancien stade, mon fermet que j'affrontais quand moi, j'étais petit. Et il a évolué. Aujourd'hui, on se retrouve avec deux synthés dans ce nouveau stade. Il y en a un troisième dans une zone pavillonnaire. Il y a refait à neuf, le gymnase, tout refait à neuf, les vestiaires. C'est autre chose, c'est vrai. La buvette, je veux dire, ça vit encore plus. Déjà, ce côté-là, c'est énorme parce que ça apporte un vrai plus. En plus, on a eu la chance de monter en nationaux quand tout a été refait à neuf. Du coup, on a pu en profiter, accueillir les clubs pro dans de bonnes conditions aussi parce que c'est important. Et ça, c'est vraiment important. Après, où ça évolue ? D'un point de vue résultat, les équipes montent. Avant, quand je suis arrivé, toutes les équipes étaient en R1 déjà. À l'époque, c'était 15, 17, 19, tout le monde était en R1. Mais ce qui est beau aussi, c'est que là, il y a même les équipes 2. Toutes les équipes 2 sont en train de monter. Cette année, il y a 4 montées. Il y a 4 montées. Sans compter aussi qu'il y a les équipes de REJ qui arrivent premières. C'est-à-dire que tout le monde arrive à se classer très bien au classement. Et c'est une bonne chose pour tout le monde parce que du coup, tout le monde est sollicité. Tout le monde se sent valorisé parce qu'il n'y a pas que les équipes 1 qui font des bons résultats. Même les équipes 2, du coup, on peut proposer des choses intéressantes un peu à tout le monde. Donc, c'est bien. Justement, comment un club comme Montfermeil arrive à avoir des résultats aussi positifs ? Parce que 4 montées en une saison, c'est quand même énorme. Deux équipes au niveau national, 17 ou 19, il n'y a pas beaucoup de clubs qui arrivent à le faire. Hors club pro, bien évidemment, il n'y a pas beaucoup de clubs qui arrivent à le faire. C'est gratifiant d'être dans un club comme ça ? Oui, c'est sûr que c'est gratifiant parce que ça bosse bien. Encore une fois, je répète, moi, j'ai été marqué par certaines choses les premières années arrivées à Montfermeil. C'est que même quand tu vas à l'extérieur, tu te retrouves à voir des éducateurs. Ils débarquent, ils sont là. À l'extérieur, on s'est retrouvé des fois à être plus de supporters que l'équipe adverse. Tu vois, quand on se retrouve à faire même des déplacements à Évry, des déplacements plus loin, à Meudon. J'ai le souvenir qu'on avait été jouer à Meudon il y a 3 ans, 17er1. Moi, là, je parle pour mon cas, mais il n'y a pas que pour moi. Mais combien d'éducateurs étaient venus ? C'était les premiers contre deuxièmes. Non, deuxième, troisième, autant pour moi. Mais en tout cas, ça jouait la montée pour la 17nace, le nombre d'éducateurs qu'il y avait du club qui étaient venus à Meudon. Et franchement, c'est marquant. Il y a plein de fois où on a vu beaucoup, beaucoup de déplacements d'éducateurs, de jeunes du club qui sont investis. Et ça, ça joue. Ça, ça joue parce que quand tu te sens soutenu par tes potes, parce que ça devient des potes, tes collègues, les autres coachs du club qui sont là, qui ont envie que tout le monde réussisse parce qu'il n'y a pas… Bien sûr qu'en tant que coach, tu as envie de réussir personnellement. Tu as envie, c'est une satisfaction d'avoir tes résultats. Et quand tu vois que tous les coachs se soutiennent les uns les autres et que tout le monde est derrière tout le monde, entre guillemets, pour avoir des résultats et on est tout de suite… Tu reçois tout de suite des messages quand il y a une victoire ou pas pour féliciter. C'est top. C'est top. Forcément. Pour finir, Fabio, quel objectif la saison prochaine pour les U17 et les U19 ? Forcément. Ouais, le maintien, le maintien. Là, on ne peut pas se projeter sur plus que du maintien aujourd'hui. Après, tu prends tout ce qui est bon à prendre parce que tu as eu au début, nous, on était là. Moi, je ne parle encore. Excuse-moi pour mon cas parce que là, on l'a fait juste année. Mais au début, il fallait s'accrocher. Au début, tu te poses des questions. Tu vas réussir à te maintenir. Tu ne vas pas réussir à te maintenir. Et au final, quand tu arrives à gagner des matchs et qu'après, tu grappilles quelques places et que tu en es pleinement satisfait. L'année prochaine, 19 nationaux, c'est la première année en nationaux. Le niveau U19, c'est quelque chose. Donc, c'est un beau petit niveau. J'espère qu'on va se maintenir le plus vite possible, qu'on se maintienne le plus vite possible. Et pour après, préparer les années parce qu'après, il faut préparer l'année suivante encore. Donc, l'idée, c'est qu'on se maintienne, qu'on propose quelque chose d'intéressant. Dans la formation du joueur. Parce que si on se maintient et que derrière, on n'apprend pas grand-chose aux gamins, ce n'est pas non plus intéressant. Donc, dans le projet de jeu, on arrive à, comme je te disais tout à l'heure, réussir à garder sa ligne de conduite et d'avancer pour les gamins, pour le club. C'est important. C'est important qu'on continue comme ça. Parce que là, c'est difficile de faire mieux ce qui est fait ces dernières années à Montfermeil. Franchement, j'espère qu'on va continuer comme ça. Parce que c'est dur de se maintenir là-haut après. Donc, il faut continuer comme ça. Bah, top. Bah, écoute, merci beaucoup, Fabio. C'est tout ce qu'on vous souhaite. En tout cas, on continuera à suivre ça de très près, évidemment. Je te remercie. Porte-toi bien. Merci beaucoup. Toi aussi, Fabio. A bientôt. A bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada